La parole est à monsieur Fabrice Brun. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, pourquoi attribuer si facilement les fréquences 5G sans contrepartie ? Pourquoi vous priver d'un moyen de pression sur les opérateurs ? Une pression salutaire pour qu'ils déterminent enfin le déploiement de la 4G dans notre pays. Car le New Deal, ça marche sur le papier, mais sur le terrain c'est une autre affaire. L'équipement en 4G du réseau mobile existant a pris beaucoup de retard, vous le savez, comme l'installation des nouveaux pylônes de téléphonie mobile. Et finalement, pourquoi enfermer les Français dans un débat manichéen, pour ou contre la 5G, pour ou contre le progrès, les véhicules autonomes, la téléchirurgie, l'agriculture connectée ou l'industrie du futur ? Ça n'a pas de sens, à moins que vous ne cherchiez à esquiver la question centrale. Et cette question centrale, c'est l'égalité. L'égalité des chances numériques pour tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils travaillent, pour cette France des territoires qui a bien compris que la société du tout numérique aggrave les inégalités. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous le demande, 4G ou 5G, serons-nous encore longtemps les dendons de la farce numérique ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brun, je vous remercie de poser cette question parce que ça me permet, en quelque sorte, de mettre en valeur ce qui, je pense, est une des réalisations principales de ce gouvernement. Un chiffre, monsieur le député, dans les 15 ans qui ont précédé 2018, dans les 15 années qui ont précédé 2018, notamment grâce à une majorité à laquelle vous appartenez, ce sont 600 pylônes, 600 pylônes en 15 ans qui ont été allumés dans les zones blanches. Dans les deux ans qui est à venir, grâce au New Deal qui a été négocié par l'ARCEP, par Julien Denormandie, par Nespaner Unaché et par Mounir Majoubi ici présents, ce seront 2000 pylônes, 2000 pylônes en deux ans, monsieur le député, contre 600 pylônes en 15 ans. Dans les années à venir, ce sont 10 à 12 000 pylônes qui vont s'allumer partout en France. Ce sont 60 à 70 pylônes par semaine qui s'allument dans les zones blanches. Dans votre département, monsieur le député, l'Ardèche, ce sont 38 pylônes qui vont être allumés dans les deux ans à venir. Ce sont 38 pylônes, dont 4 qui ont déjà été allumés, 1 la semaine prochaine à Issa Moulinck. Et donc, monsieur le député, je suis un peu taléirant, c'est-à-dire que quand je me contemple, je me désole, quand je me compare, je me console. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui déploie plus vite que nous les pylônes. Et donc, bien sûr, c'est toujours insatisfaisant, ça ne vient jamais assez vite pour les habitants, mais jamais personne, jamais aucun pays, jamais aucune majorité n'a fait autant pour lutter contre la fracture numérique du quotidien. Merci, monsieur Brun. Et nous écoutons, monsieur Brun. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui confine à la caricature et qui illustre la déconnexion de la réalité qui est la vôtre. Parce que oui, vous avez raison, le New Deal sur le papier, ça marche, mais pas sur le terrain. Et moi, je vais vous reprendre l'exemple de mon département, l'Ardèche. Sur les 38 nouveaux pylônes 4G qui étaient prévus dans le cadre du New Deal, seulement 5 sont opérationnels aujourd'hui. 5 sur 38, c'est ça la réalité du terrain. Alors que le New Deal est signé depuis bientôt 3 ans, voilà pourquoi nous vous demandons des actes, voilà pourquoi nous vous demandons une pression maximale sur vos amis, les opérateurs de téléphonie mobile. Merci, monsieur le ministre. Il vous reste 30 secondes. Merci, monsieur le président. Ça me permet de vous retourner la question, monsieur le député, parce que comment se passe le déploiement des pylônes mobiles sur le terrain ? J'ai signé, enfin en tout cas mes prédécesseurs ont signé, 38 sites. Donc c'est le quota qui est dévolu à l'Ardèche. Au total, en moyenne, ce sera 120 sites par département. C'est maintenant aux collectivités territoriales, parce que nous avons fait le choix de leur laisser le choix de la localisation des pylônes. C'est aux maires, aux présidents du conseil départemental, grâce à l'aide du préfet, de déterminer où les pylônes doivent être installés, parce que nous avons fait le choix de laisser cette main-là aux collectivités territoriales. Merci, monsieur le ministre. Là, s'il vous plaît...